Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On entre tout doucement dans la période de l'avant-noël, qui est une période assez magique et inspirante à l'aquarelle. Certains d'entre vous ont déjà commencé à préparer des petites cartes de vœux ou des petits cadeaux à offrir à ses proches. C'est l'occasion aussi de montrer ses talents d'artiste. Donc moi je vais vous proposer plusieurs tutos sur le thème de Noël tout au long du mois. Et comme d'habitude, ça reste des tutos simples et accessibles à tous. Donc même si vous êtes débutant à l'aquarelle, vous allez voir, ça reste très accessible. Et on commence aujourd'hui par une boule de Noël avec uniquement deux couleurs. Et vous allez voir que vous allez apprendre aussi quelques techniques. Allez c'est parti ! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelles. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Au niveau du matériel, on aura besoin de papier aquarelle. Moi j'utilise ce bloc de papier aquarelle de la marque d'Albes. On aura besoin d'un vardeau, d'une palette d'aquarelles et de deux pinceaux, un gros et un plus fin. Je vous mets comme d'habitude toutes les références du matériel que j'utilise en description de cette vidéo. On aura besoin également d'un chiffon et d'un petit couvercle ou d'un petit objet rond pour pouvoir faire la boule de Noël. Vous pouvez la faire aussi à main levée si vous le souhaitez. Au niveau des couleurs, je vous disais qu'on va partir uniquement sur deux couleurs. Je vous invite à faire quelques tests et à voir quelles couleurs vous voudriez utiliser pour cette aquarelle. Moi j'ai envie de partir sur des tons assez froids et faire un sapin de Noël dans des tons bleus et rouges. Avec ce bleu outre-mer français qui est un bleu plutôt chaud. Et le lac de Garance foncée qui est un rouge qui tire un petit peu vers le brun, donc un rouge assez terne. Et en mélangeant ces deux couleurs, j'arrive à obtenir toute une gamme de mauves, mais de mauves assez chauds et assez proches du rouge ou du bleu selon la quantité des couleurs qu'on va utiliser. Et je vais peindre avec ce pinceau fin. C'est un pinceau qui a une touffe assez longue et assez fine, ce qui va me permettre de faire des feuilles assez fines et assez longues. Donc déjà on peut vraiment avec la pointe faire des traits très fins. Donc pour faire la tige notamment, je vais pouvoir faire des traits vraiment très fins avec cette pointe. Et au niveau des feuilles, je vous montre la technique que j'utilise. Donc on commence sur la pointe, on appuie sur le pinceau et on tire un petit peu et on termine en remontant sur la pointe du pinceau. Et à l'intérieur de ces feuilles, je vais varier les couleurs. Donc de temps en temps, je rajoute plus de rouge et d'autres fois plus de bleu. On peut faire également des dégradés en rajoutant des feuilles uniquement avec de l'eau. Et on va jouer comme ça, à la fois avec les couleurs et à la fois avec l'intensité des couleurs. Donc des couleurs très foncées et d'autres très claires. Moi j'aime bien utiliser le pinceau fin pour peindre ces feuilles. Donc la forme du pinceau va également jouer sur la forme de ces feuilles. Si on peint par exemple avec un gros pinceau, on aura des feuilles plus grosses. Donc comme ici avec mon pinceau taille 10, j'ai des feuilles beaucoup trop grosses. Pour cette aquarelle, j'ai vraiment envie de partir sur des feuilles très fines. Donc c'est parti, on va commencer. Je prends une demi-feuille A4 pour cette aquarelle. Vous pouvez, si vous souhaitez faire une carte de vœux, prendre une feuille A4 et la plier en deux. Et je vais commencer par faire le rond pour la boule de Noël. Je la place à peu près au milieu, mais légèrement vers la droite. Pour avoir une forme bien ronde, je vais m'aider d'un couvercle de bocal. Et on fait un trait assez fin. On peut venir l'estomper aussi avec une gomme mi-de-pain. Ensuite, je vais mouiller entièrement la zone à l'intérieur de cette boule. Et je vais rajouter de la couleur très diluée, très claire. Donc le mauve que j'ai sur ma palette, le mauve de tout à l'heure. J'ai envie que la boule soit plutôt bleue. Donc je prends une couleur qui tire un petit peu plus vers le bleu. Il faut que ça reste bien humide. C'est pour ça que j'ai commencé par mouiller le papier. Parce qu'on veut que ça reste bien humide pour avoir les effets tout à l'heure. Ensuite, je prends une couleur plus foncée. Donc je rajoute des pigments. Je commence par un mélange qui tire plutôt vers le bleu. Je rajoute des pigments uniquement sur le bas de la boule. Et c'est vraiment au contact de l'eau que les couleurs vont se diffuser à l'intérieur de cette boule. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut que ça reste bien humide. Ensuite, je rajoute un petit peu plus de rouge. Et je vais poser quelques touches à l'intérieur de cette première couleur. Sur le haut, je vais retirer un petit peu de peinture pour faire le reflet. Donc pour ça, je prends mon chiffon. Je viens d'abord essuyer le pinceau sur le chiffon. Et ensuite, je récupère de la peinture que je viens de nouveau essuyer sur le chiffon. Ça me permet de dégager un espace blanc sur le haut qui va être le reflet. Ensuite, je vais prendre mon pinceau fin. Et là, je vais peindre les petits détails. Donc le haut de la boule et la petite tige pour faire la suspension. Donc voilà, on a notre boule de Noël. Je vais peindre ensuite les tiges de sapin. Donc je commence sur la pointe du pinceau pour faire la tige. Et ensuite, je vais faire les feuilles comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on commence sur la pointe. On appuie et on tire pour faire la feuille. Et on termine en remontant sur la pointe. Et là, on va vraiment jouer avec l'orientation de ces feuilles. Je vais les orienter de différentes manières pour que ça ne soit pas trop droit et trop symétrique. De temps en temps, je rajoute plus de bleu ou plus de rouge. Et parfois aussi, je prends uniquement de l'eau pour avoir des feuilles très claires. Et vous voyez que déjà, là, sur les premières feuilles, on commence à apercevoir la nuance entre ces deux couleurs, les mélanges très subtiles. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à obtenir, que ça reste très subtil, qu'on n'ait pas des bleus trop bleus ou des rouges trop agressifs. On veut vraiment un mélange qui soit assez nuancé avec de légères touches de bleu ou de rouge, selon le cas. Prenez aussi un petit peu de recul pour voir où placer les différentes tiges. Là, je vais en placer une sur le bas. On évite aussi de toucher la boule si elle est encore humide. Et au fur et à mesure, on va placer d'autres tiges. Donc par exemple, ici, je vais en placer une sur le bas. Je continue à placer mes feuilles. Donc on y va assez lentement, assez progressivement. C'est un exercice aussi très apaisant, très agréable à réaliser. Donc prenez votre temps, profitez du moment. Et puis jouez vraiment avec ses couleurs et ses formes. Je vais faire aussi une tige qui descend depuis le haut. Donc on fait attention à ne pas toucher les premières feuilles si elles n'ont pas encore séché. Et vous voyez que j'essaye vraiment de varier l'orientation des feuilles, qu'elles ne soient pas trop symétriques. Là, sur le haut, les premières feuilles ont déjà séché. Donc je vais pouvoir peindre par-dessus, faire des feuilles par-dessus en superposition. C'est aussi la technique du glacis à l'aquarelle. Il faut que les premières feuilles soient déjà bien sèches pour pouvoir peindre ensuite par-dessus. Et comme on a une couleur assez claire, on voit les premières feuilles par superposition et par effet de transparence. Je fais aussi quelques feuilles très claires avec uniquement de l'eau. J'ai légèrement rincé mon pinceau. Et avec le reste de peinture que j'ai sur mon pinceau, j'arrive à avoir des feuilles très claires. Ensuite, c'est à vous de voir quand vous souhaitez continuer ou vous arrêter. C'est toujours difficile de s'arrêter quand on est vraiment lancé, on a vraiment envie de continuer. Mais il faut savoir aussi s'arrêter à temps et ne pas trop en faire. Ici, les autres feuilles n'ont pas encore séché, donc je vais attendre un petit peu avant de passer par-dessus. Et on prend un peu de recul pour voir où rajouter quelques feuilles et où compléter, rajouter peut-être des feuilles avec uniquement de l'eau. Essayez d'équilibrer aussi entre les feuilles très claires et d'autres un peu plus foncées. Il ne faut pas que votre composition soit très foncée dès le départ, donc essayez d'avoir aussi cette harmonie de couleurs et d'intensité. Je fais aussi quelques feuilles en superposition sur les premières qui sont déjà sèches. Là aussi, on évite de trop en faire, sinon ça deviendra très vite un fouillis. On apporte juste quelques feuilles en plus qui vont ajouter de la profondeur à l'aquarelle. Et puis voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Vos commentaires me font toujours très plaisir et ça m'aide surtout à propager cette vidéo et le contenu que je propose au plus grand nombre. Si vous n'êtes pas encore inscrit aux ateliers du dimanche, je vous invite à le faire. Je vous ai mis le lien en commentaire. J'envoie toujours des conseils en plus aux abonnés à la newsletter. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Le lien est en description. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.